Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à tous dans ce lieu, dans la présence de Dieu. Amen, la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir se tenir là ce matin, avec nos frères et sœurs de pouvoir le louer et l'adorer de tout notre cœur. Amen, on accueille tous ceux aussi qui nous suivent en ligne, qui vont voir ce message, voir cette réunion plus tard. Que Dieu vous accueille ce matin mes frères et sœurs en ligne. Et vraiment nous réalisons la grâce que Dieu nous fait. C'est tellement un privilège, oui ou non ? Amen, et ce matin on ne se tient pas dans ce lieu par routine, par habitude, mais nous savons que Dieu a quelque chose de spécial, de nouvel pour chacune de nos vies. Et c'est ça qui nous motive ce matin, de savoir que nous venons avec une soif ce matin, un désir dans notre cœur de le connaître un peu plus, d'entendre sa parole, de grandir. Quelle grâce merveilleuse, frères et sœurs, oui ou non ? Ça nous change de notre religion, ça nous change de la vie chrétienne. Mais quand nous venons avec cette, comment dire, cette soif dans le cœur ce matin, nous savons que nous allons être bénis en temps, encouragés. Ce matin je pensais, je vous dis, même quand on franchit cette porte, le Seigneur nous a déjà bénis, oui ou non ? Il nous a déjà encouragés, certains peut-être même, vous avez déjà peut-être reçu un miracle dans votre corps, dans votre esprit. Oui ou non, frères et sœurs ? Parce que nous avons rendez-vous avec Jésus. Amen. Et je peux vous lire deux petits versets dans les psaumes, juste pour nous encourager. Dans le psaume 107, ça nous concerne tous, ça me concerne en premier, bien sûr, mais je vous taquine un petit peu ce matin. Normalement, verset 4, tout le monde devrait être debout pour louer et adorer Jésus. Amen. Le 107 nous dit, louez Dieu car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel. C'est moi, c'est vous, oui ou non, frères et sœurs ? Amen. Les rachetés de l'éternel. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer, ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crient à l'éternel et ils les délivraient de leurs angoisses. Ils les conduisent par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Oui ou non ? Notre âme a soif ce matin. Oui ou non ? Amen. Il a comblé de bien l'âme affamée. Nous avons faim ce matin. Faim de sa parole, frère et sœur. Faim d'entendre le Seigneur nous parler. Faim de recevoir la révélation qui vient du cœur de Dieu à travers ses serviteurs pour chacune de nos vies. C'est pour cela que nous nous tenons là ce matin. Oui ou non ? Réalisons cette grâce, frère et sœur. Pour cela, nous nous mettons debout. Amen. On se tient debout avec reconnaissance. Oui ou non ? Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit de mettre debout, mais dans mon cœur, je sais ce qu'il a fait pour moi. Et ce matin, je veux le louer, l'adorer, lui donner toute la gloire. Oui ou non ? Amen. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous voulons te louer, nous voulons te donner toute la gloire dans ce lieu. Seule ta présence, Seigneur, puisse nous faire du bien ce matin. Seigneur, que ton Saint-Esprit bouge au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit se révèle à nos cœurs, convainc nos cœurs, Seigneur. Oh, nous voulons t'adorer, te donner toute la gloire. Seigneur, sois glorifié. Que ton nom soit glorifié, loué, exalté parmi ton peuple ce matin. Que nous soyons rafraîchis par ton Saint-Esprit. Oh, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas nous donner ce matin. Pour la guérison que tu vas emmener dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, merci pour les paroles d'encouragement, les paroles de connaissance même qui vont venir dans cette présence ce matin. Oh, nous te louons ce matin. Adorons les frères et sœurs, adorons le Seigneur ce matin. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez Célébrez Jésus, célébrez Célébrez Jésus, célébrez Célébrez Jésus, célébrez Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez, Jésus, célébrez. Célébrer Jésus, célébrer Célébrer Jésus, célébrer Célébrer Jésus, célébrer Il est vivant, il est vivant Et son rêve durera toujours Il est vivant, il est vivant Venez célébrer la résurrection du Seigneur Célébrer Jésus, célébrer Célébrer Jésus, célébrer Célébrer Jésus, célébrer Célébrer Jésus, célébrer Il est vivant, il est vivant Et son rêve durera toujours Il est vivant, il est vivant Venez célébrer la résurrection du Seigneur Il est vivant, il est vivant Il est vivant, il est vivant Et son rêve durera toujours Il est vivant, il est vivant Venez célébrer, venez célébrer Venez célébrer, venez célébrer La résurrection du Seigneur Alléluia, Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Oh oui, accuella, ronde célébrer A Jésus, célébrer Jésus, célébrer J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, et exalter son Saint-Nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, et exalter son Saint-Nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, et exalter son Saint-Nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus Christ est Seigneur Nous l'exaltons très haut Alléluia Oui, nous t'exaltons, Jésus Alléluia Nous t'adorons Nous t'adorons et nous t'exaltons, Seigneur Tu es la vie de nous Alléluia Sois glorifié, Seigneur Venez le célébrer Son grand amour, venez le chanter Le Fils de Dieu est venu Donner la vie Nous te fêtons au roi Car tu nous fais partager ta joie Et nous chantons en ton honneur Un chant d'amour, Seigneur Venez le célébrer 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 Notre roi Venez le célébrer 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 C'est ta joie, et nous chantons en ton honneur, un chant d'amour seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi. Célébre et chantez notre roi Célébre et chantez notre roi On est le célèbre Jésus On est le célèbre Jésus Alléluia, nous t'adorons pour tout ce que tu es Jésus Alléluia, tout est l'amour Jésus Nous t'adorons Seigneur Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu es splendide, comme le toit du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu es splendide, comme le toit du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu es splendide, comme le toit du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es splendide, comme le toit du matin. Jésus, que tu es merveilleux. 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 Oh, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Je te loue, Seigneur. Oh, mon Dieu. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout envoie béni son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi, tout envoie béni son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi, tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. Béni Dieu, oh, mon âme, que tout envoie béni son Saint-Nom. 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 me suffit Tout ce dont j'ai besoin est en lui Tout ce dont j'ai besoin Christ seul me suffit Christ seul me suffit Tout ce dont j'ai besoin est en lui Tout ce dont j'ai besoin Oui, j'ai décidé de suivre Jésus toujours plus loin toujours plus loin Oui, j'ai décidé de suivre Jésus toujours plus loin toujours plus loin la croix devant moi le monde derrière moi toujours plus loin toujours plus loin toujours plus loin tout ce dont j'ai besoin est en lui Tout ce dont j'ai besoin Christ Christ Seul me suffit Christ Seul me suffit Tout ce dont j'ai besoin Tout ce dont j'ai besoin est en lui Tout ce dont j'ai besoin Alléluia 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 Jésus 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 Sous-titrage MFP. 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 Amen. Bonjour les frères et sœurs. Nous accueillons tous ce matin dans le nom de Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. à tous ces frères, Joss-titrage MFP. on pouvait, vraiment proclamer, toutes les caprices, du monde, du monde, s'ils, 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 pri ιantes, s'ils, t'énqué roads, s'ils, s'ils, Cette œuvre qu'il continue à faire dans nos vies et dans nos églises. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on voit ce que Dieu nous a fait traverser, le chemin qu'on a pris, je disais vendredi soir en le Nord, comment ça fait 33 ans, dans quatre jours, ça fait 33 ans depuis le jour que j'ai quitté mon pays, le Zimbabwe. Je suis arrivé à l'île Maurice et c'est plus que la moitié de ma vie que je vis parmi le peuple de Maurice, mais comment le peuple de Dieu devient cher à notre cœur et comment l'église du Seigneur, c'est notre vie et ça devait toujours rester notre première intention, notre vie, notre consécration, parce que Jésus, avant de quitter, une des dernières choses qu'il a dit, c'est que je bâtirai mon église. C'est ça son cœur, c'est de nous bâtir ensemble comme des pierres vivantes et de nous amener ensemble dans l'unité de l'esprit, dans un lien de paix. Peu importe si nous sommes ici à Maurice, à l'île de la Réunion ou à Maurice, ou en Amérique ou n'importe où dans le monde, mais cette équipe, ma vieilleux, cette onction, cet évangile que nous avons reçu et qui a découlé dans nos vies, mes frères et sœurs, pour moi c'est impératif pour ma vie. Et je sais que cette église, j'ai connu depuis 32 ans avec le frère Jocelyn et le frère Joseph et toutes les autres frères qui sont avec nous, Bénard, etc. Mais je sais que cette église a une grande place, une grande place dans le cœur de toute cette équipe à Maurice, le frère Mickey et nous sommes vraiment fiers de pouvoir s'associer et de s'identifier avec vous. Et je sais que ce dernier temps, vous avez passé par les secousses, vous avez passé par les tribulations, vous avez passé par les afflictions. Et comme l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, nous sommes prédestinés pour cela. Et ça ne devait pas nous surprendre, mais nous avons besoin de réaliser que ça fait partie de notre vie. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue cette course. Et on continue à s'accrocher, on continue à être unis de plus en plus. Parce que mes frères et sœurs, il y a tant d'évangiles qui sont prêchés partout. Et si on ne fait pas attention, très vite on commence à écouter toutes sortes d'histoires et on peut facilement dévier de la vérité. Mais nous avons besoin d'être affermis, on a besoin d'être encouragé, mais fortifié aussi pour pouvoir se tenir dans les jours qui sont de plus en plus mauvais. Je crois que nous réalisons que, pour moi en tout cas, en 33 ans, j'ai vu l'évolution de l'île Maurice, l'évolution de l'île de la Réunion, mais nous le peuple. Nous avons besoin de rester fermes dans le Seigneur et de ne pas évoluer avec ce monde, parce que ce monde n'a rien à nous offrir. Nous sommes un peuple choisi, mis à part pour les buts spécifiques que Dieu a prédestinés pour chacun de nous. Et je sais que cette Église, malgré tout ce que vous avez passé, malgré tout ce que vous avez enduré, ce dernier temps, que ce soit le peuple entier ou que ce soit des individus dans leur santé, c'est la foi qui nous garde pour terminer notre course. Et même si on rentre dans le royaume de Dieu avec un seul oeil ou avec une seule main ou avec un seul pied, nous allons rentrer coûte que coûte, nous allons nous tenir fermes dans la foi et cet Évangile, parce que nous savons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. et nous savons que l'Évangile est capable de changer les situations, de changer les circonstances, de nous affermir et de nous garder jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut terminer la course, n'est-ce pas ? Et on veut que le peuple termine la course. Je ne crois pas que le cœur de ces frères qui sont là. En tout cas, je sais que même le frère Mickey, les anciens à l'île Maurice, on n'a qu'une chose à cœur et c'est de voir le peuple de Dieu rentrer dans le plan du Seigneur et terminer leur course en beauté. Amen. Si on a besoin de rentrer, ou rampant ou boitant, peu importe, mais nous allons rentrer et nous avons besoin de persévérer. Amen. Il y a des obstacles, il y a toutes sortes de choses pour nous empêcher, mais nous avons besoin de garder nos yeux fixés sur le Seigneur et cet Évangile a besoin de saisir nos cœurs et devenir notre Évangile, comme l'apôtre Paul dit, selon mon Évangile. que ce n'est pas un chacun avec son propre Évangile et moi, je crois à ceci, moi, je crois à cela. Ce dernier temps, le frère Mickey a fait plusieurs sessions sur la Sainte Doctrine et on est en train de voir comment il est en train de ramener le cœur d'un chacun pour être ensemble, basé et fondé sur cette même fondation avec un seul langage, avec un seul esprit, avec un seul baptême. On est tous ensemble dedans et je suis sûr que ce même effet se découle dans cette Église et dans les Églises de l'île de Larion parce que vous êtes chers à nos cœurs, vous êtes chers au cœur de cette équipe à Maurice et nous sommes ensemble dans cette grande bataille, dans cette guerre que nous sommes appelés à mener dans le monde. Et quand j'ai pensé à cette Église et j'ai pensé à partager ici ce matin, c'est l'exemple des Thessaloniciens qui est venu à mon cœur pour vous encourager comme vous le savez. Quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir mais il accomplit ce qu'il a prédestiné. Il ne parle pas simplement pour parler parce qu'il est bavarde. Ce n'est pas un grand causerie mais quand Dieu déclare des choses, ce sont ses plans et ses désirs et il tient ferme à sa parole pour accomplir sa parole. Et nous avons besoin de réaliser que Dieu a déclaré les choses sur cette Église et malgré tout ce qu'on doit traverser, malgré tout ce que vous avez expérimenté, les difficultés, les afflictions et tout, que Dieu va réussir dans son plan de toute façon. Peu importe ce que nous sommes, quelle difficulté on a traversé, mais Dieu est en train de bâtir son Église et il terminera cette construction. Il n'y a rien de plus mauvais que quand on arrive dans un endroit et le bâtiment n'est jamais terminé. La construction a commencé mais il y a toujours des choses qui traînent partout, on n'a jamais terminé, le crépissage n'est pas fait, etc. et il y a les gens qui vivent comme ça, continuent à vivre comme ça, mais Dieu doit terminer ce qu'il a commencé dans notre vie. Il va achever cette œuvre merveilleuse qu'il a commencé au milieu de nous. Et l'apôtre Paul il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 c'est lui Sylvain et Timothée ensemble et il écrit cette lettre aux Thessaloniciens parce qu'il avait il avait œuvré en Thessalonica Thessalonique Thessalonique et et il a dû partir et le peuple de Thessalonique les Thessaloniciens ils ont reçu l'évangile mais avec beaucoup d'affliction beaucoup d'opposition ils sont ils ont passé par les épreuves incroyables et l'apôtre Paul dit en verset 2 chapitre 1 verset 2 nous rendons continuement grâce à Dieu pour vous pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre Père nous savons frère bien-aimé de Dieu que vous avez été élus notre évangile ne vous a ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'esprit saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et il continue et il parle il dit et vous-même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit vous avez reçu avec beaucoup de tribulations il y a des années de cela que moi j'ai reçu un évangile que j'ai appris à toujours être bien que Dieu doit toujours me bénir Dieu doit toujours enlever les obstacles devant moi il doit créer un chemin devant moi que ça va être facile mais eux au milieu de beaucoup de tribulations ils ont reçu l'évangile de Christ dans leur cœur et c'est pas juste des bénédictions c'est pas juste toutes ces choses là mais c'est une vie c'est une vie formée par Dieu c'est une persévérance c'est un cœur qui est donné pour traverser et pour savoir que je suis dans le feu là mais je sais que quand je sors de l'autre côté je serai purifié je serai établi je serai fortifié par le Seigneur et cette église les Thessaloniciens ils sont devenus un exemple partout dans la Macédoine les gens parlaient d'eux et puis l'apôtre Paul il perd un peu ce contact là il n'entend plus les nouvelles des Thessaloniciens et qu'est-ce qui se passe c'est qu'il commence à être angoissé dans son cœur peut-être pas toutes les tribulations qu'ils ont passées peut-être c'était trop c'était trop fort ils ont abandonné et c'est là qu'il les rappelle que ben voilà je sais que vous avez passé par toutes les tribulations les moments difficiles très pénibles mais n'oublie pas on est destiné à cela et il dit je vous ai averti averti depuis le commencement j'ai dit que quand vous allez signer ce contrat là ben vous signez un contrat que vous allez être challengé vous allez défier dans votre vie et vous allez devoir passer par les moments bien difficiles et vous avez signé ce contrat là vous avez dit oui on n'est pas à t'y prenant et cette église comprends quand je dis signer un contrat mais je sais que vous avez signé un contrat qu'on ne va pas prendre ce chemin facile mais nous allons nous identifier ensemble avec toute cette équipe apostolique partout on n'est pas là pour élever des hommes frères et sœurs on n'est pas là pour élever le frère Mickey ou le ministère du frère Mickey mais nous savons où nous avons reçu l'évangile nous savons où nous avons été engendrés à quel point à quel moment nous savons à quand cet évangile est devenu une révélation à notre cœur et notre vie et nous avons signé le contrat pour dire Seigneur c'est pas juste les bénédictions c'est pas juste un champ libre la vie facile mais nous voulons nous identifier avec les souffrances la mort et la résurrection du Seigneur Amen Alors j'espère que ce matin je souffle un peu sur vous Et l'apôtre Paul dit en chapitre 2 verset 17 Pour nous frères après avoir été quelque temps séparés de vous de corps mais non de cœur nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir Aussi voulions-nous aller vers vous du moins moi Paul une et même deux fois mais Satan nous a empêchés et là verset 19 il dit qui est en effet notre espérance quand je pense à toutes ces églises qui sont associées ensemble quand quand je ressens les cœurs de ceux qui nous nous conduit quand je quand je ressens le cœur du frère Mickey et toute l'équipe toutes ces frais là qui sont engendrés dans cet évangile c'est ça que on peut entend demander les entendre demander qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire c'est quoi c'est quoi c'est quoi notre couronne de gloire c'est quoi qu'est-ce qu'on cherche au milieu du peuple est-ce que c'est notre propre bien est-ce que c'est pour que le peuple de Dieu nous sert et prend soin de nous et pourvoit à nos besoins non je ne crois pas il dit n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement est-ce que c'est pas le peuple de Dieu qui va être notre couronne notre joie quand on est capable comme l'apôtre Paul dit de présenter le peuple de Dieu voilà Seigneur c'est ça le peuple que tu nous as confié et voilà on rend ce peuple à toi parce qu'il t'appartient ça c'est un coeur frères et sœurs vous savez il y a des escrocs dans l'église aujourd'hui dans le monde entier il y a des gens qui sont des voleurs qui 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 volent le peuple de Dieu qui abusent le peuple de Dieu et gloire à Dieu que de moins en moins on voit ces choses arriver au milieu de nous parce que je ne peux pas dire que 100% on n'a pas toujours ce vieil homme là mais moi je crois que cet évangile nous a affranchi de tout cela et nous a libéré de ce genre d'attitude qu'on est en train de chercher pour nous-mêmes les bénéfices et quand on regarde quand on ressent le cœur du frère Mickey tous ces frères là on réalise qu'ils ont une chose à cœur c'est de nous présenter des hommes et des femmes faits devant Dieu est-ce que ce n'est pas de vous présenter est-ce que ce n'est pas vous notre couronne notre joie notre espérance oui vous êtes notre gloire et notre joie et là l'apôtre Paul il ne sait pas si ce peuple les Thessaloniciens sont encore en train de servir Dieu encore en train de garder la foi de courir cette course de combattre le bon combat de la foi il pense que peut-être à cause de toutes ces afflictions à cause de toutes les difficultés ils se sont écartés ils se sont éloignés du Seigneur et ils ont abandonné la course et en chapitre 3 il dit c'est pourquoi impatient comme nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes nous envoyons Timothée notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela il envoie Timothée pour prendre de leurs nouvelles de venir travailler au milieu d'eux pour les établir pour les fortifier pour les affermir pour les exhorter au sujet de leur foi et afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes et tous ceux qui passent par les moments difficiles qui passent par ce chemin-là mais qui qui tiennent ferme qui passent par les épreuves de leur foi mais qui se tiennent ferme sur ce chemin sachant qu'on est ensemble c'est une famille c'est une équipe et l'évangile va nous soutenir va nous garder et la foi dans notre cœur va nous amener à terminer la course afin que personne ne fût ébranlé car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela nous sommes destinés à cela et lorsque nous étions auprès de vous nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez nous allons être exposés frères et soeurs nous allons devoir passer dans ces choses-là et comme comme Dieu a parlé comme le Seigneur a parlé avec Pierre il a dit Pierre Satan a demandé de te gribler comme le blé de te secouer mais moi je prie que ta foi va te te garder et le Seigneur savait qu'il va sortir de l'autre côté il va être secoué il va être emballé à eux il va passer par toutes sortes des choses mais Dieu savait sa foi va l'amener à traverser tout cela et sortir de l'autre côté comme un vainqueur c'est pour cela que le Seigneur a dit et Pierre quand tu sors de l'autre côté quand tu sors parce que tu vas sortir tu auras quelque chose dans ton ventre pour aller amener vers les autres pour les offrir et c'est pour cela qu'il dit va et fortifier les frères va et fortifier les frères pas dans l'état que tu es actuellement mais avec ce que tu ce que je vais créer en toi ce que je vais faire naître en toi qu'est-ce qu'on a à offrir si on n'a pas passé par ces choses frères et sœurs si jamais tu avais comment dire ça les moments difficiles financièrement toujours plein toujours assez mais comment tu peux encourager quelqu'un qui passe par les moments on n'a rien en nous tu n'as pas de foi c'est ça l'évangile qu'on avait autrefois tu es pauvre parce que tu n'as pas de foi alors la culpabilité tombe sur ces personnes là mais on ne peut pas culpabiliser le peuple de Dieu c'est à nous de les conduire dans la foi de les inciter verset 5 il dit ainsi dans mon impatience j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eut tenté et que nous nous nusions travailler en vain il dit que ben voilà en anglais il dit en français il dit ainsi dans mon impatience mais en anglais il dit quand je ne pouvais plus me tenir quand j'étais angoissé à un point pour vous et je ne pouvais plus me tenir on a décidé d'envoyer Timothée pour prendre de vos nouvelles et il dit qu'on ne vivait plus parce qu'on était inquiet pour vous attention que attention que vous avez été tellement persécutés tellement passés par les afflictions que vous avez abandonné le chemin et c'est pour cela qu'il les rappelle ne vous souvenez-vous que nous sommes nous sommes destinés à cela excuse-moi quelquefois le français est un peu bancal il dit ainsi dans mon impatience ainsi dans cette angoisse ainsi dans cet empressement je ne peux plus me tenir mais je dois savoir est-ce que vous êtes encore en train de servir le Seigneur et c'est ça le coeur de ceux qui nous entourent ceux qui nous conduisent parce que ce que Dieu a fait ce que Jésus a accompli dans son sacrifice pour un chacun de nous sur cette croix mes frères et ceux ce n'est pas quelque chose tu n'as pas accepté ou tu n'as pas pris le chemin tant pis on continue on cherche quelqu'un d'autre ce n'est pas cette attitude c'est de soutenir c'est de travailler pour le salut de tous ces ces gens ceux qui sont faibles convient comme il dit le rose c'est pas comment il dit ça brus brisé mais c'est pas complètement cassé mais Dieu va faire tout pour que ce rose là il reste beau le petit le petit truc sur un un bougie hein lumignon vous savez le lumignon sur la bougie quand 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 la flamme s'est éteint il y a encore un petit quelque chose rouge qui qui brille là mais Dieu fait tout pour que ça reprend la flamme et si votre lumignon est éteint laisse le Seigneur souffler sur vous moi je vais pas souffler sur vous parce que je peux vous allez juste recevoir l'air chaud ça peut rien faire pour vous mais Dieu doit souffler sur nos coeurs et nous ramener et nous ranimer avec une zèle pour continuer malgré nos situations malgré nos faiblesses malgré les manquements malgré les tribulations on est devenu aujourd'hui mes frères et seuls les gens assistés tout est à notre portée tu n'as plus besoin de faire les efforts tu as tout dans ta main tout est là monsieur google il te donne tout mais sauf ce que tu as besoin pour terminer ta course verset 6 il dit mais Timothée récemment arrivé ici de chez vous nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité Timothée est revenu et il a ramené des bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir désirant nous voir comme nous désirons aussi aussi vous voir en conséquence frère au milieu de tout nos calamités et de nos tribulations nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur puisque maintenant nous vivons en anglais il dit un peu ça mais il dit maintenant je peux commencer à vivre je peux même respirer maintenant parce que je sais que vous êtes encore dans la foi vous voyez un coeur ici de de l'apôtre c'est pas juste les gens vous avez pas tenu les tribulations désolé mais il est dans l'angoisse il peut pas vivre sans savoir que le peuple sont bien qui sont connectés mais quand il entend leur amour leur charité leur persévérance qu'il désire voir l'apôtre Paul encore et qu'il se tient dans la foi il dit là on est soulagé là on peut vivre sachant que vous êtes toujours dans cette foi frères et sœurs nous avons besoin de savoir que Dieu n'a pas terminé avec nous nous avons besoin d'être encouragés parce que nous savons que Dieu n'a pas encore terminé son oeuvre dans cette église il y a beaucoup ici il y a beaucoup ici depuis le commencement on était ensemble le navire le le ou là le navire a fait des offrages ici à gauche et à droite mais il est toujours en train de flotter et j'étais là pour la construction d'un autre bâtiment pour les fondations j'étais là fouillé dans les trous pour créer les fondations avec plusieurs frères ici on était ensemble pas trop loin d'ici je me rappelle un jour dans un de ces trous là il y avait un frère bien fort bien costeux il a pris une masse la masse oui et il y avait on a fouillé les trous mais il y avait des roches des grandes roches dedans alors c'était plus avec pioche épique là il fallait casser ces roches là et il a pris la masse avec moi j'étais en train de casser 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 et il tape un bon coup dans cette roche là et je vois comme si comme si en en slow motion au ralenti je vois un morceau de roche monter comme ça ça me tape dans l'oeil directement dans mon oeil les frères ont dû m'amener voir le docteur Wong que vous connaissez peut-être et j'avais du sang caillé dans mon oeil ça faisait horriblement mal je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire là mais j'étais là pour la fondation exactement et je suis revenu après pour mettre le toit et puis les secousses sont venues mais gloire à Dieu il y a les hommes et les femmes qui sont tenus dans la foi pour voir ce que Dieu veut accomplir au milieu de son peuple on aurait pu être loin mes frères et ceux mais grâce soit rendue à notre Seigneur qu'on est encore là et ça fait trentaine d'années et on est encore ensemble on n'a rien à envier dans ce monde on n'a rien à envier de quelqu'un qui est parti trouver quelque chose d'autre parce que je vous dis s'ils ne sont pas sur la fondation que Dieu lui-même il pose dans son église s'il n'est pas fondé sur la fondation qui est pesée par les apôtres et les prophètes par cette équipe apostolique on ne peut pas se tenir par nous-mêmes tu vas être sur ta propre petite fondation tu vas être secoué et tu vas partir et c'est encourageant quand on voit que Dieu était fidèle durant tout ce temps-là c'est encourageant de voir que finalement le plan de Dieu se réalise j'étais là aussi quand on faisait l'église dans un genre de non pas une tente mais un workshop un atelier on a aménagé et puis aujourd'hui voilà là Sainte Marie et tout cela on ne voit pas les choses naturelles mais on voit qu'il y a une construction dans l'esprit et Dieu est dans le cou et nous avons besoin de persévérer mes frères et soeurs parce qu'il n'a pas encore fini de rester connecté vous savez on devient impatient on perd la foi je disais ça vendredi avec les gens du nord et quand les coups viennent et quand les tribulations quand les afflictions viennent on veut s'esquiver on veut on veut fuir mais nous avons besoin de rester là parce que notre foi va nous faire traverser et nous faire sortir de l'autre côté avec quelque chose en nous pour offrir aux autres Amen vous comprenez un petit peu le langage on tourne vite dans Josué 14 nous savons l'histoire du peuple de Dieu qui ont traversé qui sont sortis de l'Egypte par Moïse ils ont traversé la mer rouge et le Seigneur a fait des grands miracles ils sont retournés ils ont vu les soldats égyptiens noyés après ils rentrent dans le désert ils arrivent à un endroit qui s'appelle Kadesh Banea et là Dieu parle à Moïse et il dit envoie les espions dans ces terres que j'ai réservées pour vous et je vais vous donner ces terres là et vous connaissez tous l'histoire comment les espions rentrent dans la terre traversent et ils rentrent et il y a Josué et Caleb qui reviennent avec un rapport favorable oui on peut et les dix autres reviennent avec un avec un rapport non on peut pas il y a les anachims là-bas il y a toutes sortes des choses qui se passent là-bas ces gens-là ils vont nous avaler cru et c'est impossible de rentrer là-bas et ils ont créé la crainte dans le coeur du peuple et des années plus tard des années plus tard à cause de leur incrédulité ils sont toujours dans le désert des années 40 ans plus tard et là finalement ils rentrent dans la terre promise et là ils sont au point de partager et découper toutes ces terres là et de donner à chaque tribu sa partie sa portion son son hein son sa portion excusez-moi et chapitre 14 verset 5 les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'éternel avait donné à Moïse et ils partagèrent le pays les fils de Judas s'approchèrent de Josué au Gilgal et Caleb n'oublie pas c'était Josué et Caleb qui avaient un rapport favorable et Caleb fils de Jephuné le keynésien lui dit alors c'est Caleb qui dit à Josué après avoir traversé toutes les épreuves toutes les tribulations le désert pendant 40 ans là tout à coup Caleb voit que c'est le partage et il y a une joie inexprimable il y a une joie extraordinaire qui monte dans son cœur et il dit à Josué Josué peut-être on a oublié que Dieu le plan de Dieu était là pour nous Dieu avait un plan pour nous vous savez frères et sœurs comment c'est facile d'oublier que Dieu a un plan quand on on est en train de on est dans la vague et dans la machine la machine à laver et on est en bas là-haut et on passe pas cette tribulation là cette affliction on oublie que Dieu est toujours en contrôle et il sait où il nous amène c'est facile à oublier mais tout à coup Caleb se souvient de quelque chose et il voit que Dieu finalement a réalisé son plan et il dit il dit à Caleb dit à Josué tu sais que l'éternel tu sais ce que l'éternel a déclaré à Moïse homme de Dieu au sujet de moi et au sujet de toi à Cadès Barnea j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse s'éviteur de l'éternel m'envoya de Cadès Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple mais moi je suivis pleinement la voie de l'éternel mon Dieu c'est pas ça qu'on vient de parler et ce jour-là Moïse jura en disant le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'éternel mon Dieu parce que tu as pleinement suivi la voie de l'éternel mon Dieu on aurait pu suivre beaucoup d'autres voies mes frères et soeurs ces hommes qui sont assis ici devant nous ils auraient pu peut-être prendre d'autres chemins mais ils ont pleinement suivi ce que Dieu avait mis dans leur cœur maintenant voici l'éternel m'a fait vivre le Seigneur m'a permis de continuer à vivre pour pouvoir voir l'accomplissement de son plan comme il l'a dit il y a 45 ans que l'éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 85 ans il avait 40 ans quand Dieu lui a envoyé pour espionner et là 45 ans plus tard il voit la promesse de Dieu en train de s'accomplir et il a 85 ans mon frère Marc ça vient tout juste de commencer mon frère parce que vous savez Dieu son plan ne change pas ce qu'il a déclaré il va veiller à ce que ce plan là s'accomplit il dit aujourd'hui j'ai 85 ans mais écoute verset 11 il dit je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé j'ai autant de force que j'en avais alors soit pour combattre soit pour sortir et pour rentrer donne-moi donc cette montagne dont l'éternel a parlé dans ce temps là car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des anachim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées l'éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'éternel a dit à 85 ans il est prêt à aller en guerre il est prêt à aller affronter ces anachim qu'il aurait dû affronter 45 ans avant et il dit là je vois l'accomplissement du plan de Dieu et je n'ai pas abandonné le plan de Dieu je suis encore là et je suis encore vigoureux et je vais encore m'appliquer et je vais encore être dedans pour aller combattre pour aller m'associer avec les frères verset 14 c'est ainsi que Caleb fils de celui-là a eu jusque ce jour Hébron pour l'héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voix de l'éternel le Dieu d'Israël est-ce que ce n'est pas incroyable est-ce que ce n'est pas incroyable mon frère Jocelyn mon frère Joseph mon frère Bernard toutes les autres frères ici on n'est pas on n'a pas encore arrivé à 85 ans mais il y a encore du plein sur la planche il y a encore un travail à faire et on a besoin de garder nos yeux fixés sur ce plan-là que Dieu a annoncé et comme nous savons il y a certains dans Hébreu chapitre 11 qui sont morts sans même voir l'accomplissement de ses promesses mais ils attendaient quelque chose merveilleux devant ils savaient que Dieu qui avait promis ne va pas les laisser tomber et Dieu qui a parlé à plusieurs parmi nous moi je me rappelle de Justin et et Claudie ils sont venus me chercher ils m'ont amené chez eux je ne sais pas même où c'était mais c'était sur le bord d'un chemin qui montait comme ça on est rentré c'est là la première fois que j'ai mangé un peu de canard hein Gladys Gladys c'était un petit un petit bébé Anne-Laure même pas dans les pensées hein Amen et comment comment Dieu est toujours là pour veiller sur son plan pour veiller à ce que son plan s'accomplit pour chacun de nous il faut qu'on on on se rappelle il faut qu'on we remind each other on se rappelle les uns les autres quand on voit hein que voilà le plan de Dieu s'accomplit de dire mon frère Jocelyn tu te rappelles 45 ans de cela quand le Seigneur nous a parlé et on a suivi ses voies on a gardé la foi hein nos yeux sont restés fixés sur le plan de Dieu et on peut toujours rentrer on peut toujours faire ce que Dieu nous a demandé de faire Amen les jeunes ici vous avez un héritage un héritage laissé pour vous et ce flambeau là a besoin d'être tenu bien haut le feu a besoin de continuer à briller parce que l'époque des dinosaures est en train de passer hein il y a cette nouvelle génération qui a besoin de rentrer ils ont besoin de saisir capter vous avez besoin de savoir le plan de Dieu vous avez besoin d'avoir le plan de Dieu dans vos cœurs Dieu est l'architecte mais il a besoin des ouvriers il a besoin ceux qui qui comprend qui sont capables de lire les plans et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire Amen qu'on ne devienne pas complaisant 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 voilà on a notre église maintenant c'est super c'est assez rempli les dimanches on a fait pas encore terminé mes frères pas encore terminé avec cette vigueur on a besoin de se lever on a besoin de saisir le plan quand je suis venu ici en début de 92 fin de 91 début de 92 je suis venu passer 2-3 mois ici avant de se marier quand je regarde aujourd'hui les frères qui étaient là à cette époque aujourd'hui ils sont des anciens ensemble avec nous et c'est un tel encouragement de savoir qu'on a fait ce chemin ensemble les grands frères devant nous nous conduire pour nous conduire mais il y avait le plan de Dieu qui brillait dans nos cœurs qui nous démangeait on voulait former partie quelquefois on était surzélé on faisait des trucs que peut-être aujourd'hui on a un peu honte mais on est encore là et on est fier d'appartenir à cette équipe parce qu'on sait que c'est l'évangile qu'on a reçu frères et sœurs qui nous gardent encore ensemble aujourd'hui Amen Où irons-nous quand lui il a les paroles de la vie qu'est-ce qu'on va aller chercher et si on s'attache pas à cet évangile mes frères et sœurs si on continue pas comment on va pouvoir être comme Joseph un jour quand il a crié haut et fort quand il a vu ses rêves pas ses rêves mais les rêves que Dieu lui a donné quand il a vu ses ses bonhommes en train de courber devant lui il réalisait voilà le plan ce rêve que Dieu m'a donné des années de cela est en train de se réaliser là devant moi et il crie que tout le palais toutes les gardes et tout toute l'Egypte entendait ce cri là pas parce que il était en colère avec ses frères pas parce qu'il voulait venger mais parce qu'il a vu l'accomplissement du plan de Dieu il n'y a pas plus grand joie quand tu commences à voir que Dieu est en train d'accomplir son plan c'est pour ça que je suis sûr que dans le coeur du frère Mickey il doit y avoir un genre de une fierté pas fierté charnel mais une fierté spirituelle de savoir que Dieu voilà c'est ça ma joie c'est ça mon couronne de gloire de pouvoir présenter toutes ces églises avec lesquelles on travaille ensemble dans l'unité de l'esprit on va un jour pouvoir présenter à l'événement de Christ quand il revient on va pouvoir dire vous savez je travaille pareil comme vous certains ici dans une école ça fait 21 ans que cette école existe et on a les enfants qui qui terminent leur scolarité avec nous après 13 ans 14 ans depuis petit jusqu'à grand et on a une cérémonie qu'on appelle marching out ça veut dire c'est une cérémonie que toute l'école fait un aide-honneur et on amène cet élève là et avec ses parents et avec tous les professeurs et on marche et après il y a un cri de guerre et après on ouvre le portail de l'école et on amène cette personne là dehors et le portail se ferme d'ailleurs et là on dit aux parents voilà vous nous avez vous nous avez confié 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 c'est pour ça que je suis toujours à l'école vous avez confié vos enfants à nous et voilà on vous rend vos enfants après 14 ans 13 ans 14 ans voilà on vous donne vos enfants et on espère qu'on a pu faire avec eux ce que tu t'attendais vous attendez de nous comprenez et c'est ça que nous nous voulons faire les serviteurs de Dieu on veut prendre le peuple et le pouvoir dire Seigneur ils sont pas à nous mais tu nous as confié ces gens voilà aujourd'hui on les rend entre tes mains espérant que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire espérant qu'ils ont goûté de ce plan merveilleux c'est un Dieu incroyable avec un plan incroyable il faut pas qu'on paie de vue de ce plan il faut pas qu'on paie de vue de ce plan et quand c'est difficile attachez vos coeurs oubliez la ceinture mais attachez vos coeurs vous êtes là on est ensemble on est embarqués ensemble on a signé un contrat et on est destinés à cela quand les moments sont difficiles réjouissez-vous et encore une fois je dis réjouissez-vous car le Seigneur reste sur le trône son plan est en train de se réaliser Amen que le Seigneur vous aide ce matin et nous aide c'est une joie de pouvoir passer quelques jours avec vous et je suis dans l'attente vraiment pour la vie de nos jeunes avec les frères comme le frère Jocelyn a dit ce matin c'est un moment que le Seigneur réserve pour ces jeunes et il faut que le cœur soit saisi il faut que leur vie soit renversée les obstacles les empêchements les les attirances vers ce monde que Dieu les visite Amen parce qu'ils sont nos jeunes ils sont nos jeunes ils font partie de cette famille Amen Alléluia Seigneur nous te remercions ce matin allons se mettre debout frères et sœurs nous t'adorons nous te remercions Seigneur pour ta grâce pour ta fidélité envers nous ta patience Seigneur que tu as toujours eu envers chacun de nous ton remercions Seigneur pour cette église le peuple de Dieu tes serviteurs les combattants de la foi et nous prions Seigneur que tu augmentes notre foi que nos yeux restent fixés sur le plan ultime que tu as pour ton église Seigneur qu'on ne perde pas notre temps en train de tourner en rond dans le désert mais Seigneur qu'on réponde avec foi pour rentrer là où tu nous ordonnes de rentrer là où tu nous demandes Seigneur d'avoir la foi pour rentrer parce que c'est toi qui combattes pour nous c'est pas notre combat c'est ton combat Seigneur nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi c'est tout de garder la foi de persévérer de passer dans ces moments de tribulation et de savoir Seigneur que tu seras toujours là ta grâce nous suffit mais nous verrons la gloire de Dieu un jour nous verrons Seigneur cette promesse céleste que tu as réservée pour nous et pour tous ceux qui ont aimé ton avènement Jésus nous te donnons gloire ce matin pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de ce peuple et nous prions Seigneur que cette oeuvre que tu as commencée que tu t'aimineras Seigneur que ceux qui ont besoin de la force Seigneur que ils voient qu'ils sont encore vigoureux pour aller combattre pour rentrer pour sortir pour descendre les villes bien fortifiées briser les murs Seigneur et rentrer avec foi dans tout ce que tu as préservé pour chacun de nous nous t'exaltons ce matin Seigneur te glorifions comme Paul a envoyé Timothée Seigneur envoie ta parole aussi pour nous fortifier pour nous établir pour nous encourager et que nous recevons Seigneur ces paroles comme étant venant venant de Dieu et pas comme si ça venait d'un homme nous t'exaltons Jésus Alléluia levons nos mains mes frères et soeurs ce matin remercions le Seigneur qui ne nous a pas oubliés son plan va primer son plan va réussir et nous allons voir la gloire de Dieu Alléluia Alléluia allons remercier le Seigneur allons chanter ce matin louer le Seigneur adorer le Seigneur remercie le Seigneur avec foi dans notre coeur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire encore dans les jours à venir Amen Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon coeur de ma vie pour toujours Dieu est la force de mon coeur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon coeur de ma vie pour toujours je ne possède rien dans le ciel ni ça part toi sur la terre je ne désire rien plus que toi mon coeur et ma foi défaillent souvent mais une seule vérité ça posera toujours Dieu est la force Dieu est la force de mon coeur de ma vie Dieu est la force de mon coeur de ma vie pour toujours Dieu est la force Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie, pour toujours, pour toujours, pour toujours, alléluia, pour toujours. Quelle grâce ce matin de pouvoir entendre l'évangile et de réaliser la grâce de Dieu sur notre vie. J'étais content ce matin d'entendre le frêlein partager le chemin que nous n'avons pas couru ensemble. C'était des moments difficiles, des moments compliqués, mais ça a été aussi des moments de joie et de réjouissance. Car aujourd'hui, lorsque nous regardons ce que le Seigneur a fait à travers de nos vies, à travers de l'Église, là où nous étions et comment l'Évangile a pu changer nos vies, transformer notre cœur, mettre devant nous une espérance, chose que nous n'avions pas autrefois. Nous y avions le Seigneur tout simplement dans un but de faire quelque chose, mais il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'unité. Et quand l'Évangile est venu changer nos vies, nous réalisons que l'œuvre de la croix de Jésus est quelque chose d'extraordinaire. Qui aurait pu faire cette œuvre dans nos vies ? Qui aurait pu emmener cette unité, non seulement avec les autres Églises, mais entre nous ? Chacun de nous avons eu notre conception, mais la grâce de Dieu, la croix de Jésus, a renversé tout cela pour faire de nous un peuple uni. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit que nous étions des étrangers, mais que l'œuvre de la croix de Jésus a uni nos cœurs, juifs et païens. Chacun de nous, nous avions eu notre illusion, notre tradition, notre façon de voir, notre façon de comprendre, mais la révélation de la croix de Christ dans nos vies a renversé tout cela et a fait de nous un peuple uni. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, lorsque nous allons prendre le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de léger. pour pouvoir nous emmener ensemble, pour pouvoir faire de nous un peuple, pour pouvoir mettre l'amour dans notre cœur les uns pour les autres. Christ a dû mourir sur la croix, pour cela. Pour purifier notre conscience, pour faire de nous des hommes purs devant Dieu, il l'a versé son sang, il nous a lavé. C'est pourquoi, ce matin, quand nous allons prendre cela, on a réalisé l'importance de ce que nous sommes en train de faire et le prix que cela a coûté à Dieu de pouvoir nous donner Jésus pour pouvoir emmener nos cœurs à s'aimer. C'est pourquoi Jésus nous dit qu'à chaque fois que nous prenons ce repas, ce symbole, nous devrions avoir dans notre cœur, son sacrifice, le prix qu'il a payé. Non seulement il a été brisé pour nos péchés, dans son corps de chair, mais il a versé son sang pour nous purifier, pour nous laver, afin qu'il n'existe plus rien dans notre conscience qui nous priverait de la communion avec Dieu. C'est pourquoi, ce matin, frères et sœurs, nous allons prendre ce repas, mais que chacun de nous nous prenons conscience de ce que Christ a accompli à la croix pour chacun de nous. C'est quelque chose qui doit pouvoir emmener nos cœurs à être reconnaissants en veille à Dieu. C'est quelque chose qui doit emmener nos cœurs à se réjouer devant le Seigneur. Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, nous étions tous des étrangers, mais maintenant, nous sommes gens de la famille de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de la croix de Christ. C'est pourquoi, ce matin, allons pas prendre cela à la légère, mais que nous puissions le prendre avec conviction et avec joie dans notre cœur. Amen. C'est important, les frères et sœurs, de comprendre cela. C'est pourquoi, ce matin, je vais inviter à tous ceux qui ont expérimenté cette grâce dans sa vie. Vous savez, nous pouvons être là, de profiter des bénédictions, mais ne pas avoir expérimenté la grâce de Jésus dans son cœur. C'est-à-dire être touché par le Seigneur, être transformé par lui et avoir expérimenté la nouvelle naissance et avoir expérimenté son baptême qui prouve qu'il a compris ce que c'est participer à la mort de Jésus. C'est pourquoi, ce matin, si vous le faites, eh bien, prenez conscience que nous sommes en train de communier avec la mort et la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi, ce matin, il y a ceux qui vont se faire baptiser et je pense que c'est l'occasion pour vous d'expérimenter cette grâce que le Seigneur vous a accordé en Jésus, en prenant le repas du Seigneur. Amen. Tout le monde a pris sa coupe? Et nous allons prier ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Seigneur, nous étions des étrangers, nous suivions tous notre propre voie, nous avons tous, Seigneur, notre manière de pratiquer notre croyance. Mais à la croix, tu as donné ton corps pour nous pardonner de nos péchés, pour nous remmener, Seigneur, de la mort à la vie. Et tu as versé ton sang pour nous afin que ce sang nous lave, nous purifie, afin que ce sang fasse de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi, ce matin, en le prenant, nous nous consacrons à toi et nous acceptons de nous identifier à toi et nous donne notre gloire à ce que tu as fait, à la croix pour nous. Seigneur, merci. À toi la gloire. Allons prendre ce pain ce matin. Merci, Jésus. Et allons prendre ce vin aussi qui représente le sang qui a été vécu pour nous, pour notre mission, pour notre pardon. Allons prendre sa mémoire ce matin. Merci, Seigneur, Jésus. Amen. Voilà, Frère et Sœur, notre matinée tire à sa fin. Dieu est la force de mon cœur. Dieu est la force de ma vie. Dieu est la force de mon cœur, de ma vie. Et pour ta joie, pour ta joie, pour ta joie, pour ta joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada